Vous aviez vraiment l'éventail de la société de Hong Kong qui défilait pendant toute l'après-midi et de façon absolument étonnamment calme, posée, rien à voir évidemment avec nos manifestations en France. Là vous réalisez ce que c'est une foule, une vraie foule où vous êtes effectivement assez comprimé mais dans un ordre et dans un calme même si les slogans évidemment démission de Carrie Lam, la chef de l'exécutif, arrêter la loi d'extradition vers la Chine, dans les grandes avenues, même les rues parallèles ou perpendiculaires, vous avez des magasins, des banques, des bijouteries, des cafés, tout est ouvert, il n'y a absolument pas d'angoisse. Le gouvernement se disait, on va filmer les scènes de violence contre les portes qui ont été brisées, saccagées, on va filmer l'intérieur de l'hémicycle qui avait été tagué, où le drapeau colonial britannique a été posé et on va dénigrer, dévaloriser le mouvement des jeunes pour décrédibiliser et que l'opinion publique de Hong Kong qui généralement n'aime pas la violence, tourne au kazakh et se tourne contre les jeunes. C'est-à-dire que tout bascule et que subitement les gens se disent, on soutient le gouvernement, c'est absolument ça. Et évidemment ça, ça a totalement échoué et l'opinion publique reste derrière les manifestants. On peut se dire qu'on rentre encore dans un processus de rébellion permanente, de désobéissance permanente et d'ores et déjà vous avez une dizaine de manifestations qui sont prévues dans les jours qui viennent et on ne voit pas pourquoi du jour au lendemain le mouvement s'éteindrait face à un gouvernement qui ne répond pas aux demandes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !